Erdogan ! Terrorisme ! C'est la commémoration du 106e anniversaire du génocide arménien et que donc on a un devoir de mémoire de ne absolument pas oublier et d'où notre présence, indéfectible. Ça fait 106 ans du coup aujourd'hui et il ne faut pas lâcher avec les événements qui se passent dernièrement, que ce soit en Arménie, au Kharabar, etc. C'est d'abord un devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas oublier ce qui s'est passé aujourd'hui il y a 106 ans car le génocide c'était quelque chose d'affreux j'imagine à peine et oui c'est vraiment un devoir de mémoire très très important. C'est peut-être pas un grand pas mais c'est déjà un premier pas que le président des Etats-Unis dise pour la première fois à la télévision que reconnaisse le génocide. Mais le dire c'est bien mais essayer de faire réagir ce serait beaucoup mieux. C'est très important que tous les citoyens et pas simplement ceux qui sont d'origine arménienne puissent se mobiliser et dire que c'est une injustice de l'histoire et qu'il faut le reconnaître et que la Turquie de l'époque a commis quelque chose de condamnable. Effectivement Joe Biden s'apprête à reconnaître le génocide des Arméniens. Alors on a eu Obama qui avait fait des déclarations avant son élection, on avait eu Trump qui avait fait des déclarations et à chaque fois la diplomatie turque a fait du forcing, a menacé et à chaque fois les Etats-Unis ont reculé. Mais pour la cause arménienne, vraiment Joe Biden honorerait le monde en fait de cette reconnaissance et c'est un combat qu'on attend parce que les Etats-Unis c'est quand même la puissance importante de la puissance mondiale. Effectivement si les Etats-Unis reconnaissent le génocide des Arméniens, à mon avis ce sera un pas vers la reconnaissance par l'Etat turc. Merci.